Voici la vraie raison pour laquelle j'ai décidé de vendre mon condo au centre-ville de Montréal. En fait, c'est les vraies raisons. Et si vous me suivez de peu à un bout, vous savez que j'ai vendu mon condo cet été. Et j'attendais que tout ça soit dernier mois pour vous expliquer exactement pourquoi j'ai décidé de quitter mon quartier qui était le village au centre-ville de Montréal. Donc en fait, c'est depuis le mois de mars dernier que j'avais pris la décision de partir de mon condo. C'est vraiment une décision que j'ai prise à reculons parce que j'adorais mon appartement. L'année dernière, je l'ai décoré, j'ai remeublé. Mon père a installé de la tapisserie, il a tout repeint mon condo. Vraiment, là, c'était l'endroit où je me sentais le plus confortable de tous les appartements que j'ai jamais eus. En plus, l'espace était vraiment génial. J'adorais les fenêtres, ma terrasse, mon espace de stationnement, l'emplacement. Que des points positifs par rapport à ce condo-là. Mais vraiment, au fil du temps, j'ai développé un grand sentiment d'insécurité en vivant là. C'était rendu que j'avais développé plein de comportements sans m'en rendre compte parce que j'avais perdu confiance dans les quartiers. C'est vraiment triste parce que le village à Montréal, c'est un des endroits où j'ai probablement vécu les plus beaux souvenirs de ma vie d'adulte. Je me suis fait des amis, j'ai passé des soirées exceptionnelles, des beaux moments au restaurant. J'ai eu des voisins, vraiment, là. J'ai jamais eu un voisinage aussi présent, aussi agréable que pendant mes années dans le village. Mais au fil du temps, on dirait que la situation s'est vraiment dégradée. C'était rendu que le soir, je sortais avec un poivre, un porte-clés, un poivre de Cayenne parce que j'avais trop peur en allant promener mon chien. Il arrivait souvent des situations, jamais dramatiques, vraiment, j'ai craint pour ma sécurité. Mais toujours des situations un peu stressantes qui ne devraient pas avoir lieu. Le quartier passe en ce moment au travers d'une période difficile. Puis, je ne sais pas comment ça va se régler. Mais pour les gens qui vivent au quotidien dans le village, qui ne peuvent pas le quitter pour retourner à la maison après être allé au restaurant ou tout ça, la situation tendue s'accumule. Et à un moment donné, j'ai vraiment réalisé que je me sentais un peu comme prisonnier de mon appartement. Je n'allais jamais promener mon chien passé 10 heures le soir. J'étais toujours aux aguets. J'avais développé beaucoup de réflexes qui, par exemple, prendre des détours, ne pas passer par telle rue en telle heure et telle heure, éviter certains coins de rue. Puis, vraiment, j'avais développé plusieurs réflexes qu'on ne devrait pas avoir en tête quand on habite au Québec, quand on devrait se sentir en sécurité partout. Alors, vraiment, à reculons, j'ai pris la décision de quitter mon condo. Et finalement, ça a été quand même une bonne décision. Parce que parmi les autres raisons pour lesquelles j'ai décidé de le vendre, j'en avais parlé dans une autre vidéo, ça me coûtait 2400 $ par mois. C'est beaucoup de dollars! Et je cherchais à réduire mon budget, d'autant plus que les taux d'intérêt ont beaucoup monté. Fait que vraiment, tout était un peu réuni. Hausse des taux, budget un peu serré, sentiment d'insécurité dans les rues du village. Vraiment, tout ça était réuni. Donc, voilà, j'ai décidé de vendre mon condo. Et vraiment, j'espère que le village va se remettre sur pied. C'est un quartier important. Je suis de tout cœur avec le village, mais vraiment, je ne me sentais plus à la maison. Alors, voici pourquoi j'ai décidé de venir vivre au Mexique pendant les prochains six mois. En fait, il est arrivé deux choses. La première, c'est qu'au mois de mars, avril dernier, juin, mai, je ne sais plus. En tout cas, au printemps dernier, j'ai mis mon condo au centre-ville à vendre pour un paquet de raisons dont j'ai parlé sur ma page Facebook. Puis, j'ai passé l'été à scruter du propriocentrisse marketplace. J'ai vraiment fouillé à tous les jours, plusieurs fois par jour, pour essayer de me trouver un nouvel endroit où rester. Et honnêtement, au prix des maisons en ce moment, ça me prenait vraiment un immense coup de cœur pour plonger et trouver l'argent pour pouvoir m'acheter une nouvelle propriété. Puis honnêtement, je n'ai pas eu ce coup de cœur-là pendant l'été. Et là, je trouve que dans l'état des choses, j'ai peut-être envie d'être plus patient pour acheter ma prochaine propriété. Donc, je me suis retrouvé avec nulle part où rester. Puis aussi, on peut avoir l'impression que je n'ai pas fait grand-chose dans la dernière année, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire du développement pour la télévision. J'ai proposé des concepts à des diffuseurs, à des producteurs. J'ai passé des auditions. J'ai envoyé des idées à la radio. Puis, ça arrive des fois, il n'y a absolument rien qui a fonctionné. Donc, je me suis retrouvé avec un scénario où je n'avais nulle part où rester et où je n'avais juste pas de travail cet hiver. Et il y a pas mal de gens qui verraient ça comme une situation complètement angoissante. Mais moi, j'ai préféré voir ça dans l'autre sens, voir ça comme une opportunité en or. C'est comme le rêve d'une vie, je pense, pour plusieurs personnes, de pouvoir venir vivre une expérience dans un autre pays. Puis à chaque hiver, quand je vais au Mexique, je me dis « Colin, ça serait le fun de pouvoir vivre ici. » Et là, finalement, la vie m'a offert cette opportunité où je n'ai pas eu à renoncer à une hypothèque ou un loyer ou un appart que j'aime. J'ai pas eu à renoncer à du travail. Vraiment, j'avais cette fenêtre d'opportunité rare que j'ai voulu saisir. Donc, voilà, me voici au Mexique. Je serai là pendant les six prochains mois. Et on verra au bout de tout ça si je rentre au pays. Et voici ce que j'aimerais retirer de mon expérience d'expatrié au Mexique. J'habite au Mexique jusqu'au mois d'avril. Je suis parti un peu avec certains objectifs en tête. J'en ai parlé dans une autre vidéo des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir vivre au Mexique. Mais je vous dis dans cette vidéo-ci ce que j'aimerais ramener dans mon petit bagage. La première chose que je souhaite vraiment soutirer de ce voyage, c'est un peu une indication sur ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie. Je pense que là, je suis un peu comme dans une midlife crisis. Et j'aime bien l'assumer. Plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. Mais ça fait 15 ans que je suis influenceur. C'est vraiment un métier que je n'ai pas choisi. C'est un peu arrivé comme par hasard que je me suis mis à faire la publicité sur Internet. Moi, je viens du monde de la télévision. Et là, je trouvais qu'après 15 années à faire ça, c'était peut-être une bonne idée de prendre une pause. Prendre un pas de recul pour me demander si je me vois-tu encore faire ça pendant 15 ans. La réponse en ce moment, c'est que ça ne me tente pas. Mais on verra si quand j'aurai fait cette pause, peut-être que je vais faire non. Finalement, je mets ça pour vrai. Puis je suis prêt pour replonger là-dedans à 100 000 à l'heure. J'ai cette chance-là de pouvoir prendre une sabbatique de mon métier. Vraiment pour savoir si j'ai envie de continuer encore longtemps. La deuxième chose que j'aimerais ramener dans mon bagage, c'est de finalement apprendre l'espagnol. Je suis tellement frustré. De ne pas être capable d'avoir des conversations pertinentes avec les Mexicains. Là, il faut que je règle ça. Là, ce n'est pas compliqué. C'est de l'immersion. Je me tiens avec des Mexicains. J'essaie de ne pas être gêné de faire des erreurs. Pierrot à blanc espagnol! Est-ce mes... C'est quoi ma priorité? Est-ce mes prioridades? Je ne sais pas. Je vais inventer ce mot-là. L'autre chose aussi que j'aimerais comprendre pendant ce voyage-ci, cette pause de la maison, j'aimerais savoir pourquoi je suis aussi souvent en colère et aussi souvent fâché. J'ai comme réalisé qu'au fil du temps, beaucoup de choses ont commencé à me fâcher, à me mettre en colère. J'ai tendance à avoir le verre à moitié vide. Je pense que de prendre un peu de recul par rapport au quotidien, à notre façon de vivre à la maison, ça va me permettre d'identifier pourquoi je suis aussi souvent frustré puis essayer de comprendre comment je peux dealer avec ça au lieu de juste accumuler de la colère puis qu'à un moment donné, le presto éclate. Et finalement, je ne pouvais pas imaginer de faire toute ma vie sans voir expérimenter tout simplement la vie dans une autre culture, dans un autre pays. Alors, même si je ne ramène pas l'espagnol, des réponses sur mon avenir, des réponses sur mon taux de frustration, j'espère que je vais ramener des beaux souvenirs puis que je vais avoir su profiter de tout ce que ce beau pays a à m'offrir. Donc voilà, c'est tout.